MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuils releveurs, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est deux adresses pour vous servir. 3 rue des Roises, à Bétancourt-la-Ferré et 208 avenue de Champagne, à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Samedi 19 novembre 2020, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal week-end. Et à la une ce soir, l'agglomération Meuse-Grand-Sud postule à nouveau à l'appel à projet Campus Connecté. En début d'édition, Martine Joly nous expliquera ce que pourrait apporter ce dispositif. Depuis hier soir, l'heure des vacances de Noël a sonné. Mais hier, certains petits écoliers ont eu la bonne surprise de rencontrer le Père Noël. Et cela malgré tout le contexte particulier. Puis nous reviendrons sur la troisième édition des Femmes bricoleuses et autonomes, organisée par l'AFPA, qui vient de s'acheverer. Enfin, nous terminerons ce journal avec une artiste peintre qui décore les vitrines des commerces de nos centres-villes. Pour la deuxième fois, l'agglomération Meuse-Grand-Sud est candidate à l'opération Campus Connecté, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Un outil qui permettrait au territoire d'attirer des étudiants et donc d'être plus attractifs. Martine Joly, présidente de l'agglomération, nous en dit un peu plus au micro de Mathilde Lorrain. Écoutez. Nous avons répondu à l'appel à projet d'un deuxième, la prolongation de ce dispositif, qui aujourd'hui, une convention est signée pour cinq ans. Et puis, un soutien financier très important de la part du ministère. Il faut savoir qu'on a 50 000 euros chaque année pendant cinq ans. Et donc, notre souci à nous, notre souhait, c'est vraiment de muscler, je veux dire, les candidats en nombre et de faire en sorte que tous ceux qui peuvent prétendre, qui ont une envie de formation supérieure ou d'une formation, puissent adhérer et venir dans ce dispositif. L'idée, elle existe déjà depuis le départ. C'est de permettre à certaines personnes qui ont ou abandonné des études ou qui n'ont pas pu, pour des raisons très personnelles, professionnelles, de raisons de coûts, de déplacement, aller s'inscrire dans l'université. Et je souhaite vraiment, moi, que cette opportunité-là profite au plus grand nombre. On vise entre 20 et 25 candidats, en tout cas étudiants à distance. Nous avons les structures pour ça. Maintenant, il faut que le dispositif soit connu, que nous puissions avoir des relations avec, je vous dis, tous les centres de formation, les demandeurs d'emploi, etc., qui sont à la recherche de cette formation. À quelques heures des vacances scolaires, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants, aux programmes, cadeaux, sourires, chansons, mais aussi gestes barrières. Mais le protocole sanitaire n'a pas effrayé les associations de parents d'élèves et les équipes pédagogiques. La venue du Père Noël s'est parfaitement déroulée. Exemple ici, en Haute-Marne, à Saint-Dizier et à Roches-sur-Marne, un sujet réalisé avec Manon Defontis et Nicolas Fontaine. Je suis venue avec quelqu'un. Avec qui je suis venue ? Avec le Père Noël. Avec le Père Noël. Les enfants ont bien reconnu le son de la cloche. Cette année encore, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants dans les écoles, et cela malgré la crise sanitaire. À Saint-Dizier ou encore à Roches-sur-Marne ou à Chamouillet, l'homme vêtu de rouge et de blanc est venu prendre la pause avec les enfants et leur donner quelques cadeaux. Alors pour le remercier de sa venue, les enfants avaient préparé une petite surprise. C'est toujours un moment où ils ont les petites étoiles dans les yeux et c'est vraiment que c'était très important pour nous qu'ils viennent aujourd'hui. C'est une tradition qu'on perpétue depuis des années. Et on s'est dit, avec tout ce qu'on entend, tous les problèmes de la crise sanitaire, les enfants, ça doit être quand même un petit peu oxygène pour eux. Et on s'est dit, si en plus on leur enlève ce petit côté magique des fêtes de fin d'année, non, c'était pas pensable. Mais cette année encore, ce moment qui est d'ordinaire synonyme de partage et de convivialité a dû s'adapter aux contraintes sanitaires de la Covid-19. Les organisateurs et l'équipe pédagogique n'ont pas eu d'autre choix que celui de faire avec, jusqu'à masquer le Père Noël et même la mascotte. Là, en leur demandant de ne pas trop s'approcher, c'est forcément compliqué. Forcément compliqué pour eux et forcément compliqué pour nous, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, de les toucher. On sait qu'on ne peut pas le faire, on le respecte et on attend avec impatience l'année prochaine pour pouvoir tous les retrouver sans les masques et à nouveau favoriser les câlins, parce qu'on aime ça. À la sortie de l'école, le Père Noël et ses amis semblent avoir réussi leur mission. Les enfants sont émerveillés, même si le détail du masque ne leur a pas échappé. Il y a quelqu'un de personnage ? La Mère Noël, Rudolphe et le Père Noël. D'accord. Et alors, est-ce que tu étais content que tu gênes aujourd'hui ? Est-ce que ce n'était pas un petit peu bizarre de voir le Père Noël avec un masque ? Si, c'était un peu bizarre. Tu comprends pourquoi il y avait un masque ? Oui. Tu m'expliques ? Parce qu'à cause du Covid et pour pas qu'on l'attrape. D'accord. Il ne faut pas qu'il l'attrape aussi, parce qu'il faut qu'il aille distribuer des jouets aux autres enfants. Une visite qui fait tout de même oublier un peu le contexte lourd de cette année et qui prouve une nouvelle fois que dans le cœur des enfants, comme des plus grands, la magie de Noël gagne toujours. Cette année encore, l'AFPA a mené à bien son dispositif « Femmes bricoleuses et autonomes ». Véritable hymne à la femme indépendante et bien loin des clichés machistes, les huit participantes ont cette année encore montré ce dont elles étaient capables en rénovant elles-mêmes une salle du Centre Socioculturel de Saint-Dizier. Un reportage de Théo Raguin. Depuis trois ans déjà, l'AFPA de Saint-Dizier organise les ateliers des femmes bricoleuses et autonomes. C'est par l'apprentissage du bricolage que l'AFPA veut sortir ces femmes de l'isolement. Savoir réparer toutes les petites choses du quotidien, c'est le mot d'ordre de cette formation. Il leur a donc fallu s'armer de tous leurs outils pour remettre en état une pièce du Centre Socioculturel, car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Sortir de l'isolement, le mot est simple, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc on est parti sur le fait que les femmes seules isolées dans les QPV de la ville de Saint-Dizier ont forcément des besoins. Et les besoins, c'est... Bon, souvent elles vivent en appartement, et c'est le reste à charge. Parce que l'OPHLM prend en charge des choses, mais apparemment, par exemple, nettoyer un siphon, elles ne vont pas le faire. Donc on s'est dit, le fil conducteur, ça va être le reste à charge pour les locataires. Donc changer une ampoule, nettoyer un siphon, refaire une retouche de peinture, etc. Cette formation ne se limite pas qu'au bricolage, et toutes les semaines, les femmes autonomes participaient à des ateliers de confiance en soi, avec Camille Bouchot, conseillère en image à Saint-Dizier. Ces dames avaient besoin de reprendre confiance. C'est pour ça qu'on a fait tous ces ateliers autour, la confiance en soi, donc passer par un petit peu de maquillage, un petit peu de relooking, l'essai qu'on peut faire avec la rite. Chaque personne va à la rite, on fait un petit atelier vestimentaire, je vais dire, et puis en donnant aux filles, on leur dit, tiens, aujourd'hui vous allez au sport, vous mettez quoi ? Vous allez à un entretien d'embauche, vous mettez quoi ? Vous allez voir des amis, vous mettez quoi ? Et le but, et puis les faire parler entre elles, etc. Et leur donner confiance, qu'elles aient envie de sortir de chez elles, et bon, la preuve, maintenant, elles font un groupe. Pour ces dames, cette formation marque une étape importante dans leur vie, elles en ressortent plus confiantes et avec un nouveau regard sur elles-mêmes. Moi, j'ai l'impression que je sers à quelque chose maintenant. On ne nous oublie plus. En tant qu'on est maman, femme, et c'est vrai qu'on s'oublie. Et moi, je me suis oubliée beaucoup en tant que femme. Et du coup, c'est vrai que grâce à cette formation, on a appris des choses formidables. On s'est recouvertes. On s'est recouvertes, voilà. Et on sait faire des choses... On a des capacités incroyables, quand même. Fort de cette expérience, les co-financeurs, la ville de Saint-Dizier et l'AFPA, souhaitent remettre une nouvelle couche l'année prochaine, en renouvelant l'expérience pour une quatrième fois. Et on retourne dans l'univers des fêtes de fin d'année, avec cet artiste peintre pour qui son activité se porte comme un charme, malgré la crise sanitaire. En effet, de nombreux commerçants, Vitria et Braga, ont fait appel à ces services pour qu'elles décorent leurs vitrines. Regardez. En équilibre sur son escabeau, depuis plus de 20 ans, Daniel Dubu s'offre au passant Vitria, un spectacle étonnant. À coups de pinceau, elle donne vie aux vitrines des commerçants et répand la magie de Noël. Justement, les gens, j'ai vu que dès que j'ai commencé, en fait, ils étaient très heureux de voir que Noël allait quand même arriver. On avait l'impression que c'était moi qui donnais le déclencheur des fêtes de Noël. Après avoir discuté avec le client du thème et des couleurs, l'artiste peintre laisse parler son imagination. Une peinture qui résiste à la pluie, parce que voilà, on est dans une période quand même où on n'est pas gâté forcément par les éléments. Et une peinture quand même qui puisse s'enlever assez facilement pour les boutiques, parce que c'est quand même assez fastidieux de le défaire après les fêtes. Peu de répit pour Daniel qui, après plus d'un mois et demi à arpenter les centres-villes de Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François ou encore Saint-Dizier, vient de terminer un marathon de 94 vitrines pour le plus grand bonheur dépassant. Je change un peu, c'est moins triste, la ville est moins triste. Ça égaye un peu la ville, c'est tout, surtout en ce moment. Oh là là, moi j'en ai mort. Cette année, malgré la crise sanitaire, l'artiste a connu un pic d'activité important. Elle va désormais pouvoir retrouver son atelier et se consacrer à son autre activité, la peinture de mobilier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi tout de suite. Les prévisions météo de demain, très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner un t-shirt de la marque BLD Close fait à Bar-le-Duc, pour toi ou pour offrir à Noël. 13 t-shirts sont à gagner, du S au quadruplexel. Alors, joue dès maintenant sur puissance-télévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec BLD Close. Jeu organisé du 14 au 20 décembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada